Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que la police est sur une nouvelle piste, les choses s'arrangent entre Jordan et Jaya. Les Moreno sont quant à eux prêts à dire la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 novembre dans Demain nous appartient. La police est sur une nouvelle piste Sébastien compte sur la police pour découvrir au plus vite l'identité de la personne qui a attenté à la vie de Xavier. Comme le commandant constant manque d'éléments pour lancer les recherches, le procureur Perrault l'enjoint à s'intéresser aux anciennes affaires de son genre sans pour autant négliger celles en cours. Martin lui fait alors remarquer que quand il s'agit de représailles, les agresseurs ont tendance à revendiquer leurs actes, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier, mais Sébastien n'en démore pas. Si Xavier a failli perdre la vie dans son bureau, cela a forcément un lien avec une affaire en cours ou passé. Sans attendre, le commandant constant envoie Damien procéder à des prélèvements ADN dans le bureau du procureur puis demande à Aurore d'interroger les collègues de Xavier. De son côté, Rebecca espionne Chloé et Alex qui sont au chevet de Xavier. A cette occasion, la chanteuse a bien remarqué que l'ostriculteur ne cessait de caresser l'épaule de son ex-femme. En pénétrant dans la chambre, Rebecca se montre particulièrement froide envers la fille d'Elgour et ne se gêne pas pour lui dire que Raphaël aura toujours une place très importante dans le cœur de Xavier. Loin de se laisser démonter, Chloé rétorque que Xavier a tourné la page depuis bien longtemps avant de lui faire comprendre qu'elle n'est pas la meilleure personne pour parler de ces choses-là. Non loin de là, Sébastien fouille le bureau de son gendre lorsque Damien débarque pour faire des prélèvements. Le procureur prétend alors être venu vérifier quelques détails en personne. Avant de partir, il lance qu'il connaît bien le responsable du pôle scientifique qui est un ami proche. Des paroles qui sonnent comme une menace. Pendant ce temps, Martin prévient Chloé que la police va ouvrir une enquête pour tentative de meurtre. Tandis qu'il cherche à savoir si elle n'aurait rien remarqué de particulier chez son compagnon ces derniers temps, la fille d'Elgour reconnaît qu'il était angoissé depuis l'arrivée de Rebecca Flore. Elle précise également que son conjoint avait débuté une enquête officieuse sur la mort de son père lorsqu'il a appris que celui-ci avait eu une liaison avec elle. Pour le commandant constant, cela ne peut pas être une coïncidence. De retour au poste, il rapporte à Sébastien la discussion qu'il a eue avec Chloé. Bien que ce dernier estime que c'est une perte de temps d'enquêter sur une affaire vieille de 30 ans, Martin veut quand même consulter le dossier concernant la mort de Daniel Meffre et interroger Rebecca. Tendu, Sébastien accepte. A plusieurs kilomètres, Rebecca et Raphaël se baladent au bord du canal quand l'avocate est victime d'une autre absence et manque de se faire renverser par une voiture. Après cette frayeur, Raphaël se décide à aller voir un psy. Par la suite, Rebecca se rend au commissariat et confirme au commandant constant qu'elle a eu une relation extra-conjugale avec Daniel Meffre. Elle le supplie toutefois de ne rien dire à sa fille ni à son ex-mari. En fin de journée, Damien apprend à ses collègues qu'il a vu Sébastien fouiller dans le bureau du procureur. Martin se demande alors si Sébastien n'aurait pas découvert l'infidélité de sa femme et s'il n'aurait pas déguisé le meurtre de Daniel en suicide pour se venger. Certain que Xavier a découvert la vérité, il pense que Sébastien a essayé de le tuer pour l'empêcher de parler. Les choses s'arrangent entre Jordan et Jaya Lizzie et répètent dans la salle de musique accompagnée de ses deux frères à la guitare. Jaya les rejoint peu après et tente d'avoir une discussion avec Jordan qui l'envoie malheureusement balader. En effet, il ne consentira à lui parler qu'à partir du moment où elle assumera qu'il se soit embrassé. Plus tard, Lizzie, qui a bien remarqué que son frère était en train de gâcher son histoire avec Jaya par orgueil, décide de prendre les choses en main. Elle retrouve donc sa camarade et lui explique que Jordan est quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre avec les filles. Si elle veut qu'il se passe quelque chose entre eux, Lizzie lui conseille de se montrer plus maligne. En les voyant discuter, Angie questionne sa sœur sur ce qu'elle a bien pu dire à Lizzie. Quand Jaya lui raconte que cette dernière est une super chanteuse, Angie répond qu'elle a bien du mal à croire que la famille Roussel puisse avoir un autre talent que celui d'embêter les autres. Des propos qui agacent Jaya qui en a marqué le critique toujours plus. A la fin de son cours, François ramasse un texte que Jaya a fait tomber en rangeant ses affaires et l'adolescente lui révèle qu'elle écrit des chansons sans n'avoir jamais rien montré à personne. Par la suite, Jaya donne rendez-vous à Jordan à la plage et lui montre la chanson qu'elle a écrite en pensant à lui. Décidée à assumer ses sentiments, elle l'embrasse. Les morenos sont prêts à dire la vérité Christelle s'est acheté l'œuvre d'art qu'elle convoitait. Malheureusement, le tableau n'est pas du tout du goût de Sylvain et Charlie qui parviennent à la convaincre de le ramener au galeriste pour se faire rembourser. Christelle retourne donc dans la galerie avec son tableau et indique qu'il ne convient pas à son intérieur. Pour l'aiguiller dans ses recherches, ce dernier lui demande des photos. Comme il lui montre tout son catalogue, Christelle, qui ne sait plus quoi faire pour se débarrasser de lui, achète un tableau minimaliste monochrome. Soit un tableau blanc sur un cadre blanc qu'elle a payé une fortune. Ne sachant pas où le placer, les morenos décident de l'accrocher sur le mur des toilettes. En fin de journée, Christelle reçoit plusieurs appels pour assister à des expositions d'art dans la région et en vient à se demander si le galeriste n'aurait pas donné son numéro à ses confrères parce qu'elle est riche. Leur secret étant désormais difficile à garder, les morenos n'ont donc plus d'autre choix que d'annoncer à tout le monde qu'ils ont gagné le jackpot au casino. Pour l'occasion, ils se mettent en tête d'organiser une grande fête dans leur villa.